Qui parmi vous connait ou utilise Frida ? Le but de cette présentation, qui est assez courte, ce n'est pas de vous expliquer exactement comment ça fonctionne, mais plutôt de vous donner envie de l'utiliser si vous devez reverser ou désofusquer des applications Android. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir après ou regarder les slides de passe de site qui détaillent un peu plus. Qui je suis ? Il a dit, je m'appelle Georges. Je travaille comme évaluateur sécurité au CST ITALES. Je développe l'escalibur sur mon temps perso. Je travaille essentiellement sur la désofuscation des applications Android, l'évaluation d'applications bancaires et entre autres, de temps en temps, le reverse de Trusted App ou des choses comme ça. J'adore Frida. Je vais juste te dire d'après ce que dit Wikipédia à propos de l'instrumentation. L'instrumentation, c'est le fait d'ajouter des instructions dans un programme informatique sans modifier son code source. Concrètement, c'est utilisé pour mesurer la couverture des tests unitaires ou détecter des problèmes de performance, genre des fuites mémoires ou des choses comme ça. Mais nous, on l'utilise plutôt pour comprendre ce que va faire une application pendant son exécution, quand on n'a pas son code source, en interceptant, en instrumentant des fonctions particulières qui vont nous intéresser d'un point de vue sécurité. et dans le cas où l'instrumentation est utilisée pour épouffer des valeurs de retour pour faire croire à un mécanisme de sécurité que l'environnement est safe ou pas routé ou ce genre de choses, généralement, on parle de hook. Donc, avant de rentrer dans les détails, je voudrais situer mon outil par rapport aux outils existants. On pourrait considérer que l'analyse d'une application Android, ça va de son analyse statique, sa décompilation, puis de l'analyse statique à de l'exécution symbolique ou même de l'instrumentation sur une device réelle. et ça, souvent, ça va s'appliquer à du code qui est soit du bytecode, du code machine pour la Dalvik, la virtual machine Java d'Android, qui est soit en clair dans l'APK, soit déchiffré à la volée et chargé dynamiquement, soit carrément téléchargé d'un serveur distant à l'exécution dans le cadre de certains malwares. Donc, si vous prenez des outils, peut-être que vous connaissez JADX ou Bytecode Viewer, qui est une suite de plusieurs décompilos Java. Eux, ils ne vont faire que décompiler le bytecode qui est directement accessible dans l'APK, les heures d'archives. Android Guard, lui, il va aller un peu plus loin. Il va vous permettre de faire des requêtes sur les cross-références, chercher quelle fonction contient une string, une string spécifique, vous pourrez faire des requêtes dessus. Après, on va passer plutôt dans les outils qui vont être capables d'exécuter partiellement du code. Soit symboliquement, par exemple, Hangar, un spécialiste dans la salle. Hangar a rajouté le support du Smalley, donc on peut exécuter symboliquement certaines parties aujourd'hui. Et enfin, il existe des outils comme Simplify, qui implémentent une VM Osmoly, qui va permettre d'exécuter fidèlement le bytecode Java. Enfin, je pense qu'on ne peut pas parler de... On ne peut pas ne pas parler de suite, qui permet de créer une représentation intermédiaire des instructions Java et d'y appliquer dessus toutes sortes de traitements. Et FlowDroid permet de faire de l'analyse par tent sur du Java, typiquement suivre les intents de façon symbolique. Actuellement, on va dire qu'il y a deux cas qui ne sont pas vraiment couverts. C'est lorsque du bytecode va dépendre de choses qui sont spécifiques à la device. Donc, tous les outils d'analyse qu'on voit là ne sont pas connaissants de ce qui est réellement accessible dans la device au programme qui s'exécute dessus. Donc, si vous avez des téléphones Motorola, Huawei, Samsung, etc. Ils vont rajouter dans l'API Android d'autres fonctions qui sont spécifiques au constructeur et qui vont permettre d'accéder à d'autres fonctionnalités du matériel. Et typiquement, si vous reversez un malware, votre binaire peut faire appel à ces API-là qui ne sont pas connus par les outils d'analyse statique classique. Et enfin, si vous avez du bytecode qui est chiffré et qui est téléchargé à l'exécution et chargé dynamiquement, les outils d'analyse statique qui sont basés exclusivement sur l'APK ne seront pas connaissants de ce code. C'est là où se situe l'Escalibur. Pour vous donner quelques exemples de ce qu'on peut trouver comme obfuscation statique basique, on peut se poser la question de est-ce que java-lang string splitter, est-ce que cette classe existe vraiment dans Java ? Vous pouvez aller voir la documentation, mais la documentation n'est pas exhaustive. c'est facile de savoir si quelque chose est dans Java. Enfin, si ça existe dans Java, mais vous ne saurez pas exactement tout ce qui est contenu dans le package java-lang. Ensuite, si en SMOLE, vous voyez ce genre d'instructions, c'est-à-dire s'il y a des instructions entre l'opcode mauve-re-invoque et l'opcode mauve-result, c'est-à-dire entre l'assignation du résultat de l'appel de la fonction dans le registre V0, qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc là, dans ce cas-là, JDX, par exemple, va générer un code qui sera légèrement faux parce qu'en fait, ce bytecode, il est valide d'après la spec, mais il est faux pour le bytecode verifier d'Android. Donc ça peut être intéressant pour détecter un émulateur, par exemple. Et enfin, à droite, imaginez, vous pouvez avoir facilement 80 000 classes dans une application en prod dont tous les noms sont aléatoires, comme à droite. Et à droite, c'est juste des fonctions qui frappent d'autres fonctions. Du coup, c'est vraiment pas intéressant et au niveau du CFG, ça crée beaucoup de nœuds. Un autre exemple, c'est que je peux avoir une fonction comme celle-ci avec 124 goto. Donc ça peut être un peu long, bien sûr. Comment je fais concrètement dans ce cas-là ? Si je ne peux pas exécuter l'application ou si... Comment je fais ? Le but étant de rester au niveau du SMOLI puisque c'est ce qu'on a le plus fidèle à ce qui sera réellement exécuté. Donc avant de rentrer sur... de passer à qu'est-ce que fait d'Escalibur et comment ça marche, je voulais parler de à quoi ressemble un APK qui est obfusqué dans la vraie vie. Généralement, l'APK, c'est un fichier zip. Le bytecode, il est contenu dans un ou plusieurs fichiers dex et généralement dans un APK obfusqué, le dex qui est en clair, c'est uniquement celui qui contient le code du packer. En l'exécution, le packer vient de déchiffrer d'autres fichiers. Généralement, l'appli est fragmenté à un certain nombre de fichiers qui sont chargés au fur et à mesure de l'exécution. Donc ça déchiffre ce fichier-là. Ça le charge à mémoire en utilisant un des class loaders accessibles dans le contexte d'exécution. Et ensuite, le packer va aller appeler ces fonctions-là en utilisant l'API d'introspection, qui va lui permettre d'appeler des fonctions non pas en utilisant leur symbole, mais en utilisant leur symbole la valeur en termes de string du symbole. Un peu comme si vous faisiez dlsim pour aller chercher une fonction. Donc ça, ça va permettre de cacher le nombre des fonctions qui sont réellement exécutées, puisque généralement, ces strings-là seront déchiffrés à l'exécution pour une libjni ou autre. Enfin, généralement, ce code vient déchiffrer et charger à son tour une libjni dans lequel contient une whitebox crypto qui va établir un secure channel avec un backend, un remote. Généralement, il va lui envoyer un fingerprint de la device et le backend distant va lui envoyer du baitcode. Si c'est un malware, ça peut être une payload spécifique à la fingerprint, enfin au modèle du device qui a été envoyé. Et chiffrer et déchiffrer, puis charger à la volée dans l'application. Et enfin, l'application continue à s'exécuter en allant chercher des fonctions dedans. Actuellement, si vous faites de l'instrumentation en utilisant l'analyse statique classique, vous ne serez capable d'instrumenter que ce que vous voyez en clair dans l'APK, qui est un gros problème pour nous, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que fait l'application. Le but d'Escalibur, c'est d'offrir un moyen de mettre à jour l'analyse statique avec les résultats de l'instrumentation et de générer de nouvelles instrumentations au fur et à mesure de chaque session. Pour donner une ordre d'idée de la taille des applications, si on prend YouTube, c'est 42 000 classes, 650 000 appels de fonctions, plus de 3 millions d'instructions. Donc, faire ça sur un PC avec 4 gigas de RAM, ça peut vite devenir chaotique. Ça peut être long à parcourir, c'est pour ça que c'est intéressant d'être capable d'indexer un maximum le CFG de façon à offrir à l'évaluateur, à la personne qui va l'utiliser, un moyen rapide d'identifier la fonction qui l'intéresse en fonction d'un certain nombre de contraintes. Descalibur, c'est un outil qui est libre et open source. Vous pouvez le télécharger sur GitHub, même les entreprises peuvent l'utiliser grâce à la licence Apache. Il est multi-utilisateur, c'est-à-dire qu'il y a un serveur qui tourne si vous avez le device qui est connecté au serveur. Plusieurs personnes peuvent instrumenter ce device en même temps, partager leur hook, sauvegarder des états. Vous n'avez plus besoin de vous trimballer des commentaires dans votre script Frida. Il faut gérer plusieurs devices aussi, si vous faites de l'IoT par exemple, ça peut être intéressant de suivre des workflows qui mettent en oeuvre plusieurs devices. Il y a quelques contributeurs, c'est un projet de 2018 et à ma connaissance, il est utilisé par d'autres laboratoires d'évaluation pour les questions d'obfuscation, par des certes, pour trier des app-android et enfin par les éditeurs nativirus. Donc dans ce cas, c'est une pile de plusieurs outils. Il n'y en a que deux qui sont externes. Les autres, c'est moi qui les ai développés de façon à assurer une meilleure intégration entre les briques. Il y a un des assembleurs de fichiers DEX qui est assez connu, qui s'appelle BoxMoly. Ensuite, il y a divers moyens d'identifier les formats de fichiers. Comme il existe des fichiers polyglottes qui vont contenir des signatures de plusieurs fichiers, si vous faites juste un file, vous pouvez vite avoir de mauvais résultats. Ensuite, dans un APK, il y a souvent plein de fichiers qui contiennent des données, des fichiers properties, du YAML, du JSON, etc. Et généralement, c'est quand même utilisé lors de l'exécution. Donc c'est important d'être capable de les parser et d'arriver à identifier le lien qu'il y a entre ces fichiers de data et l'exécution. Ensuite, il y a une VM SMOLE minimaliste qui est capable d'exécuter les différents by-codes en douleur du contexte d'exécution de l'application. En fait, ça va être intéressant si vous avez une fonction qui est assez longue avec plein de prédicats opaques, plein de go-to. Ça va générer une représentation intermédiaire en fonction de la configuration que vous avez mise. Et ça va vous permettre de comprendre plus rapidement ce qui se passe dans cette fonction. Comme j'ai dit précédemment, il y a un outil d'analyse statique dont le but est de parser tout le bytecode, de le trier, etc. Et l'outil d'analyse dynamique qui est un peu plus gros que ça, mais du coup, c'est une partie qui va venir intégrer dans l'analyse statique les résultats de l'instrumentation. Mais ça peut venir modifier d'autres briques. Toutes ces briques, enfin ces deux analyzers, peuvent faire appel à la VM Smalley pour exécuter de temps en temps des bouts de code pour simplifier le CFG ou pour, par exemple, reconstruire une string à partir de Byteray ou si vous avez un XOR sur Byteray. Il pourra calculer toutes les strings qui seront accessibles comme ça, sans dépendre du flow d'exécution et insérer ces strings dans un index. Et donc, quand vous chercherez une string, vous verrez aussi bien les strings que les Byteray, que des Byteray transformés, etc. Enfin, il y a la brique d'instrumentation qui est basée sur Frida. Il va gérer aussi bien la génération du code des hooks que la récupération, l'ingestion des retours des logs, des hooks. Et un système de plugin qui va vous permettre de rajouter des heuristiques ou de modifier la façon dont toutes les briques fonctionnent ensemble. et enfin le moteur de recherche et divers autres trucs. Donc, ce qui est important, c'est que depuis les plugins, on peut modifier le comportement de tous ces composants, y compris, par exemple, vous pouvez rajouter lors du parsing des fichiers SMOLI, vous pouvez rajouter des traitements lorsqu'ils rencontrent un Byteray ou lorsqu'ils rencontrent quelque chose. Et à l'exécution, la brique d'instrumentation va pouvoir vraiment modifier le comportement des analyzers et l'heuristique va pouvoir venir rajouter des classes, rajouter des classes loader qui vont modifier ce qui sera ensuite accessible dans la prochaine session. Ce qui est bûr, c'est tout ça. Donc, pour installer, c'est assez facile. Il suffit de cloner et de faire un npm install. Bon, il faut bien configurer l'outil. Donc, je vais faire une petite démo. Donc, un cas concret. Ce n'est pas un cas qui est opusqué, mais c'est plutôt un cas qu'on peut rencontrer. J'installe mon application. Je la lance. Je me dis, c'est bizarre, elle se lance, elle ne crache pas. Qu'est-ce qu'il se passe? Oui. Donc, en fait, quand vous lancez d'escalibur pour la première fois, il va générer, il va poser par défaut un certain nombre de hooks sur des fonctions internes, des classes odeurs, des keystores, des constructeurs d'expire, etc. Donc, là, vous pouvez, ce qu'on voit, c'est l'engine. Donc, ensuite, vous pouvez aller dans les logs et relancer l'exécution avec tous les hooks qui sont acceptés par défaut. Donc, ce que vous voyez affiché à gauche, c'est les hooks et les valeurs des arguments. Et typiquement, ce code-là a été généré par mon outil. Donc, en fait, on voit qu'il y a une sécurité exception qui a été levée, qui est très déclenchée par l'appel à GetDeviceId. Donc, je vais chercher cette fonction dans mon outil. C'est une fonction qui est dans le Telephony Manager d'Android. Donc, elle est visible. Juste en cliquant sur Probe, ça vient générer le code pour instrumenter cette fonction-là. Donc, maintenant, je switch pour éditer cette fonction, parce que je ne veux surtout pas l'appeler pour ne pas générer un problème de permission, parce que l'application, du coup, n'a pas la permission. C'est pour ça qu'elle génère ça. J'ai spoofé la valeur de retour en la remplaçant par 4A. Et j'ai relancé l'application. Donc, on voit qu'on est passé dans mon hook, au lieu de générer l'exception de sécurité. L'exécution continue. Je vais prendre quelques use cases pour vous expliquer en quoi ça peut vous rendre la vie plus facile. Le premier use case, c'est comment est-ce que Descalibur va analyser à l'exécution, à la volée, comment est-ce qu'il va analyser statiquement à la volée du bytecode qui va être chargé devant cette exécution. Donc, ce qu'il va faire déjà, c'est qu'il va regarder en fonction du contexte dans lequel vous l'avez lancé, qu'est-ce qui est accessible comme class folder. Donc, si vous l'avez lancé, s'il n'est pas connecté à un device et que vous l'avez lancé avec une image d'Android 7.1.0, il va voir juste ce qui est accessible dans l'API Android. Si vous avez un téléphone avec une autre version, il va utiliser le boot.wot comme base pour faire son analyse. Du coup, il sera un peu plus connaissant et il pourra trouver aussi des class holders qui sont spécifiques au constructeur. Et en fonction de la version d'Android, vous pouvez avoir par exemple, c'est à partir d'Android 8, vous pouvez avoir in-memory dex class holders. Donc, ce qu'il va faire d'Escalibur, c'est qu'il va générer... D'abord, il va utiliser l'outil d'analyse tactique pour chercher les signatures de chacune de ces class holders, identifier les types des arguments, etc. Ensuite, il va générer des hooks pour chacun de ces class holders et aussi pour des objets qui sont impliqués dans ces class holders. En l'occurrence, les objets de dex file qui vont représenter un fichier dex dans le Delvic. Et on peut voir, par exemple, la fonction loadex qui est mise en oeuvre dans le dex class loader va lire l'un de ces arguments qui est de type fichier, enfin qui est un pass vers un fichier. Et dans ce cas précis, il va retourner au desktop sur lequel tourne d'Escalibur le contenu de ce fichier-là. Ce qui se passe, pour résumer, je génère de l'instrumentation à partir, pour toute l'API, certaines fonctions qui sont liées au class loader des dex. L'Escalibur lance l'application, il détecte lorsque le hook, en l'occurrence c'est le loaddexfile, loaddex est trigué, il vient regarder si le chemin de fichier a déjà été analysé. Donc, en fait, il y a une liste blanche dans ce hook qui est mise à jour automatiquement à chaque fois précédente où on est déjà passé dans le hook et où on a déjà téléchargé ce fichier. Cette liste blanche est mise à jour dans le hook de la prochaine session. Et du coup, dans l'application, on peut décider ou pas s'il faut rapatrier le nouveau bytecode qui a été décidé et qui a été intercepté. Si c'est le cas, si le fichier est disponible dans l'APK, il va juste copier le fichier de l'APK. Si c'est en mémoire, si c'est un fichier qui a été déchiffré et mis dans les datas de l'application, dans le répertoire data, il va le lire et il va le rapatrier. Ensuite, il va l'analyser statiquement, il va mettre à jour sa base de données interne et avant la prochaine exécution, vous pouvez le réutiliser. Ce qui se passe, c'est que dans d'Escalibur, vous verrez la liste des fichiers qui ont été chargés par un de ces classes loaders. Et en dessous, vous verrez tous les nouveaux éléments qui ont été découverts dans ces fichiers DEX. Et vous pouvez les parcourir. Si on clique sur Pact Protected Class, vous pourrez voir toutes les fonctions qui sont déclarées dedans, les champs, etc. Et vous pourrez voir le code de Smalley de ces fonctions-là. En l'occurrence, c'était un CTF, donc vous avez un flag. Ce qui est intéressant, c'est que si vous listez énormément de fonctions dans le moteur de recherche, toutes les fonctions qui sont appelées dynamiquement dans des bytecodes additionnels qui sont chargées à la volée, sont taggées découvertes dynamiquement. Cela vous permet de trier ce qui fait partie de l'application ou du packer. Un autre cas, c'est comment je vais découvrir les cross-références lorsque une fonction est appelée exclusivement par l'appli de réflexion et que son symbole est chiffré par autre chose. Donc typiquement, ça ressemble à ça en Smalley. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux méthodes qui sont appelées explicitement dans cette fonction-là, classGetMethod et methodInvoke, sur une classe qui est définie ici, dont je ne citerai pas le nom, et la méthode convertToString. Ce qui va se passer à l'exécution, c'est que juste avant l'exécution, Descalibur va instrumenter toute l'API de réflexion de Java, tout ce qui est classForName, getMethod, methodInvoke, getMethod. Il va starter l'application et par exemple, il y a une histoire de machine à état, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, lorsqu'on arrive à la méthode Invoke, il va utiliser l'API de réflexion sur lui-même pour reconstituer la signature de cette fonction-là. Il va aller collecter la stack trace. On ne pourra pas savoir exactement où cette fonction est appelée, mais au moins, ça nous aidera à localiser macroscopiquement l'endroit où cette fonction-là a été appelée par l'API de réflexion. Et enfin, je récupère tout ça dans Descalibur et je mets à jour mon graphe, mon analyse statique avec ces nouvelles cross-références. Donc avant l'exécution, on verrait juste celles qui sont accessibles statiquement. Après une première exécution, on voit toutes celles qui ont été invoquées depuis cette fonction-là en utilisant l'API de réflexion, elles sont taggées Invoke. D'ailleurs, vous pouvez chercher exclusivement celles qui sont appelées de cette façon-là dans le programme. Et ensuite, en cliquant sur Prop, là, vous serez capable de générer un MOOC pour cette fonction qui a été fraîchement découverte. Dernier cas. Parfois, on peut être un peu découragé lorsqu'on lit le SMOLI de grosses fonctions où il n'y a que des fonctions arithmétiques, il n'y a que des XOR, il n'y a que des GOTO. Il y a plein de prédicats opaques qui dépendent de valeurs qui, en fait, sont constantes, mais... Ou pas, ça dépend. Mais donc, vous pouvez collecter les valeurs des arguments dont elles dépendent. Vous pouvez avoir un enchaînement de GOTO ou vous pouvez avoir aussi des exceptions qui sont levées implicitement. Comme tout à l'heure, si vous mettez une const entre le Invoke et le MoVResult, ça va lever lors de l'exécution dans le Verifier de Bytecode Android, une exception Android Verifier. JADX ne le voit pas. Donc, l'intérêt de cette VM, c'est de détecter quand est-ce que c'est levé pour savoir qu'on va dans le catch plutôt que de continuer dans le trail, par exemple. Ça peut être utilisé pour renommer les fonctions qui sont vrappées, qui sont appelées inconditionnellement, avec des arguments qui ne sont pas touchés. Par exemple, on pourrait avoir une fonction qui a C plus un GOTO, pleine de nop, et si toutes les fonctions sont comme ça, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est que c'est long à lire. On peut passer dans l'onglet VM, configurer si on connaît ou non les arguments, on peut déclarer les types, pour l'instant, primitifs, un type primitif ici, ou des Bytearay. On peut définir la profondeur de l'exécution. On peut définir si on a besoin d'initialiser la classe, parce que peut-être que votre code, il dépend de champs statiques ou de valeurs qui sont définis dans des blocs statiques dans votre classe. Donc ça peut être intéressant. Et enfin, on clique sur RUN. Et pour la fonction précédente, avec tous les GOTO, ça va générer ce genre de code. L'exemple dont je parlais tout à l'heure, avec le const qui est entre l'invoke et le mauve result, il va générer dans JADX un bloc statique dans lequel CVE, quelque chose, prend la valeur un, qui est CT dans V0 avec cette instruction. Sauf qu'en réalité, si vous exécutez cette application, enfin, si vous exécutez ce code-là sur Android, Android va détecter que ça, au moment où on exécute cette instruction, au moment où on exécute ça, il fallait que la précédente, ce soit l'invoke. Du coup, ce qui va être réellement exécuté, c'est ça. C'est lever une exception à Android Verifier. Et du coup, la VM va vous permettre, va loguer cette info et va vous dire que c'est pas ça. C'est ce qui est à gauche. Merci.